salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet on va débuter ce week-end sur l'hippodrome de compiegne on a un beau week-end qui nous attend avec surtout de très très belles courses dimanche en attendant ce samedi on a rendez vous avec des galopeurs des stayers 2800 mètres à parcourir comme vous le voyez dans le prix au delà des pistes quatrième course de cette première réunion c'est bien entendu un handicap divisé une première épreuve réservée à des chevaux âgés de quatre ans et au dessus ils seront 16 au départ de cette classe 2 et le départ est prévu bien entendu aux alentours de 15h15 des stayers bien connus dans cette catégorie mais on a également quelques poulains aux limites inconnus et c'est vrai que cette épreuve s'annonce très intéressante mais également très incertaine une petite chose avant de vous de rentrer en le vide du sujet le numéro 4 stallone et non partant il n'est pas encore affiché sur sur le site mais il vient tout juste d'être déclaré non partant au moment où je tourne cette vidéo du coup voilà sachez qu'ils ne sont plus que 15 au départ avec le forfait de ce numéro 4 et d'ailleurs je l'avais retenu en tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5 utamaro pour moi c'est la base intégrale de cette épreuve utamaro le numéro 5 il reste sur une très bonne troisième place dans la course référence regardez c'était ici devant gaïdar le 4 juin c'était il ya deux semaines à peu près deux semaines et demie plutôt ouais quasiment même trois semaines faut être honnête c'est samedi donc 20 jours bref c'est utamaro il est sur la montante il a couru trois fois cette année dernièrement il a prouvé qu'il était revenu vraiment proche de son meilleur niveau l'an passé il a terminé deuxième de cette épreuve du coup il a l'aptitude à ce parcours il a la forme saisonnière il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur il coche toutes les cases pour le coup il a même le numéro 3 dans la style de départ même si sur un tel parcours c'est moins moins intéressant en tout cas de deux c'est bien de noter mais ça veut dire sur 2800 mètres les places à la corde sont jouent moins leur rôle on va dire mais en tout cas ce numéro 5 utamaro quoi qu'il arrive pour moi s'il fait sa course il devrait pas taper loin en tout cas il devrait finir sur le podium ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 ce sri fan et lo green un sri fan et lo green qui je pense a été préparé pour cette épreuve lui il avait également il a la forme saisonnière l'an passé il avait remporté durant l'été un quintet sur 2400 mètres je crois du côté de dieppe donc un cheval qui a déjà remporté un quintet qui a prouvé par la suite qu'il était non seulement compétitif au poids qu'il était auquel il était pris avec la avec le poids avec la pénalisation tout simplement suite à son succès et qu'il avait de la tenue également donc il lui aussi j'ai l'impression qu'il coche toutes les cases dernièrement il termine 7e mais il court bien mieux que de l'indique son classement à mon avis on avait déjà en tête cette épreuve pour moi avec Christophe Soumillon il faut vraiment s'en méfier impérativement c'est vraiment une toute première chance ensuite en troisième position j'ai retenu le 8 Matt Origold c'est l'un des deux pensionnaires de Mathieu Bram qui présente également un autre 4 ans le numéro 16 Odin Normandie en attendant ce numéro 8 Matt Origold c'est une pouliche de 4 ans qui a vraiment séduit lors de ses premiers pas dans cette catégorie regardez c'est d'ailleurs une course référence elle battait Utamaro tout simplement Utamaro qui peut-être manquait encore d'un parcours mais en tout cas la performance est excellente c'était sur l'hippodrome de Longchamp c'était en plus ses premiers pas dans cette catégorie donc non seulement elle a prouvé qu'elle était compétitive mais elle a prouvé également qu'elle pouvait rivaliser avec ses aînés la performance comme je l'ai dit est vraiment excellente numéro 4 dans la style de départ Michael Barzalona pour moi il y a beaucoup beaucoup dans son jeu beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense qu'il faut vraiment lui accorder un très large crédit ensuite en quatrième position j'ai retenu le 3 Gaïdar Gaïdar qui m'a beaucoup rassuré dernièrement c'était l'une des courses référence vous l'avez vu derrière Utamaro dans le grand handicap de chantilly le fait de revenir sur 2400 mètres visiblement ça lui a fait beaucoup de bien alors oui il a numéro 16 dans la style de départ mais comme j'ai dit sur une telle distance c'est moins rédhibitoire il a prouvé qu'il était compétitif le petit inconnu c'est qu'il est rallongé il n'a jamais fait 2800 mètres maintenant revenir sur 2400 mètres lui a plu alors pourquoi pas aller sur 2008 André Favre on le connaît c'est un homme habile et à mon avis ce numéro 3 Gaïdar il a un handicap de ce genre dans les pattes il l'a prouvé c'est vrai que le numéro 16 j'ai dit que c'était pas embêtant mais peut-être que ça peut contrarier pour la victoire quoi qu'il en soit je pense que c'est un cheval dont il faut se méfier au moins pour une troisième ou quatrième place ensuite en quatrième position j'ai retenu le 9 Galego Star Galego Star c'est l'un des poulains de 4 ans dont les limites sont inconnues il a couru deux fois cette année vous le voyez deux victoires dernièrement c'était sur ce parcours il battait au Dain Normandie notamment c'était impressionnant il a pris 9 livres de pénalisation suite à ce succès pour une victoire dans une deuxième épreuve c'est impressionnant de prendre une charge aussi lourde au niveau de la pénalisation mais bon le style était là on connaît pas trop ses limites il aime le parcours en plus voilà c'est encore Hugo Journia qui lui sera associé moi j'y crois moi j'y crois alors pour la victoire faut voir parce que à cette valeur là je suis pas sûr qu'il puisse rivaliser avec ses rivaux mais bon sait-on jamais c'est un poulain de 4 ans qui est en plein épanouissement donc moi je m'en méfie tout particulièrement je l'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 12 Flatten the Curve qui vient de rassurer après une tentative un petit peu en demi-teinte il y a battu notamment lors du prix de la cour carrée Nation Stallone Stallone qui est non partant ou encore Sir George c'est un cheval qui est en forme il court un petit peu rapproché je vous le cache pas j'aurais préféré qu'il court avec un peu plus de fraîcheur mais bon le cheval est en forme il est capable de prendre tête et corde il a de la tenue il est compétitif à cette valeur 6 dans la salle de départ ça devrait bien bien coller pour pouvoir prendre la tête s'il a envie d'adopter encore une fois cette tactique je pense que si c'est le cas il est capable de conserver une petite place au passage du poteau ensuite en septième position j'ai retenu le 11 Barbadin je l'aime bien Barbadin dernièrement c'était plus relevé c'était le grand handicap de Chanti c'était une classe 1 il était battu par Utamaro Gaïdar il se frottait à forte partie auparavant il terminait 5e d'un grand handicap est-ce qu'on l'a ouesté ici le prix Benjamin Boutin le 2 mai c'était pas mal parce que ce ce bon serviteur il a quand même remporté son quintet il y a deux trois courses derrière il prouvait en terminant 5e qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie mon numéro 15 dans la salle de départ c'est pas forcément un avantage mais c'est pas non plus un inconvénient comme je l'ai déjà dit sur cette distance voilà je pense qu'avec Christian Demureau il faut s'en méfier plutôt pour une 4 5e place à mon avis à ce point il n'a plus vraiment une marge de gros une grosse marge de pro de de une grosse marge de manoeuvre mais pour une petite place il est vraiment il est vraiment mieux de l'ordinaire en fin de combinaison et enfin en huitième position j'avais retenu le 4 Stallone finalement mon huitième choix ce sera le 16 Odin Normandie deuxième atout de Mathieu Bram je suis pas sûr que Fabrice Véron avait le choix des montes en tout cas la dernière fois il était sur le numéro 8 Matho rigole que je lui ai préféré maintenant Odin Normandie c'est son premier essai dans les quintets c'est un cheval qui n'a jamais déçu c'est un poulain de quatre ans qui vient de terminer deuxième sur ce parcours derrière Gallego Star en théorie il est bien mieux placé que Gallego Star sur l'échelle des valeurs puisque Gallego Star a pris neuf livres de pénalisation mais bon il est peut-être un ton en dessous on connaît pas les limites de Gallego Star moi je m'en méfie en bas de tableau avec seulement 54 kg ce numéro 16 Odin Normandie il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 2 Force de l'Aube qui réalise un bon début d'année n'a couru que trois fois c'est son retour dans cette catégorie je suis pas sûr qu'il lui reste une grosse marge dans cette catégorie c'est pour ça que c'est un regret à la valeur à la quelle elle est prise c'est difficile de savoir de quel marge elle dispose mais moi je vous conseille plutôt de le retenir dans un champ réduit si vous faites cette ce genre de ticket parce que pour une cinquième place on peut s'en méfier moi faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 utamaro que j'ai retenu en tête devant le 6 à sri fan et lo green en troisième position le 8 matori gold devant le numéro 3 gaïdar en quatrième position le numéro 9 galego star devant le 12 flatten the coeur en 7e position le 11 barbadin et enfin en 8e position le numéro 16 odin normandie en cas de non partant le numéro 2 Force de l'Aube et je vous rappelle que le 4 stallone est une nouvelle fois non partant en conseil de jeu bah pour moi utamaro il coche toutes les cases comme je l'ai dit dans le commentaire pour moi c'est la très bonne base le 6 à sri fan et lo green préparé pour à mon sens et qui devrait également réaliser une très grande performance et puis le 8 matori gold très bon début dans cette catégorie lui aussi je crois qu'il est je sais pas s'il a déjà couru sur cette dit si elle a déjà couru sur cette distance en tout cas c'est une pouliche qui a montré qu'elle était capable de bien faire à ce niveau là et face à ses aînés moi j'achète 5 6 et 8 mes trois préférés dans cette catégorie on va faire un petit tour également du côté du quintet de ce jeudi du côté de la test avec le prix du bassin d'arc cachon fallait devin pour trouver l'arrivée avec laurent le numéro 16 qui s'impose devant le monzel torero regardez les cotes pas besoin de commentaires le neuf la suisse banque devant le 3 gift of the g et puis le 16 vasimis qui complète l'arrivée de ce quintet à l'issue d'une belle fin de course c'est le plus joué à l'arrivée de ce quintet à 12 contre 1 c'est vraiment à dire si c'était bien compliqué de donner quelque chose deux trois trios du côté de nos deux rubriques top pronature section en plus des coups de coeur si vous voulez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant à la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement via ip au site turf fr.com moi je vous retrouve demain pour un très beau quintet sur l'hippodrome de vincennes dimanche 26 juin 25 ou 26 juin je ne sais même plus dimanche 25 juin pardon avec le prix bertrand de l'oiseau en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye